... Après un coup de fil entre Barack Obama et un François Hollande en colère la nuit dernière, tôt ce matin, c'est le secrétaire d'État américain John Kerry qui était en opération des minages au Quai d'Orsay. Petit déjeuner entre vieux alliés, sur fond de tension. Après de nouvelles révélations sur l'ampleur de l'espionnage de la France par la NSA, l'agence de sécurité américaine, une controverse que les États-Unis tentent de minimiser en vain. Je ne vais pas entrer dans les détails. Nous n'avons pas pour habitude de commenter les pratiques des renseignements. Il faut que les États-Unis répondent, et pas par des réponses évasives, mais des réponses claires. À l'origine de ces tensions, des documents publiés par le journal Le Monde, fournis par un ancien consultant de la NSA, ils accablent le contre-espionnage américain. Sur un mois, l'hiver dernier, c'est plus de 70 millions de communications téléphoniques espionnées. Ce sont des SMS espionnés et sauvegardés. C'est un espionnage et une surveillance qui va bien au-delà de la justification officielle et permanente qu'est la lutte antiterroriste. La NSA a scruté des appels téléphoniques, des SMS de français travaillant dans le monde des affaires et de la politique. Les communications d'entreprises et d'ambassades ont également été interceptées. Et ces pratiques de surveillance, les États-Unis les appliqueraient à l'échelle planétaire. En septembre dernier, la présidente du Brésil, elle-même visée par les écoutes américaines, avait tapé du poing sur la table. « Il est temps de prendre des mesures pour éviter que le cyberespace ne soit instrumentalisé comme une arme de guerre. » Alors Internet et les autres technologies de l'information seront-ils le nouveau champ de bataille du XXIe siècle ? Bonsoir à tous les trois, merci de nous avoir rejoints. Daniel Martin, vous êtes président de l'Institut international des hautes études de la cybercriminalité et vous êtes un ancien commissaire de la DST, c'est-à-dire que vous étiez un ancien espion ? Ah non, un contre-espion. Un contre-espion, pardon. Mais pour être contre-espion, il faut connaître les méthodes des espions. Bien sûr. Donc voilà. Vous êtes impressionné, François Castex ? Très. Vous êtes députée européenne, socialiste, vice-présidente de la Commission des affaires juridiques du Parlement européen. Et à côté de vous, un spécialiste, Fabrice Eppelboin, spécialiste de l'impact des nouvelles technologies sur la gouvernance. Et vous enseignez à Sciences Po une question sur ces affaires en 28 secondes par un de nos internautes. Une question d'internautes, effectivement, puisqu'on en parle. Pourquoi faire semblant de l'apprendre aujourd'hui alors qu'on le sait depuis des années, Fabrice Eppelboin, ce n'est pas du tout le premier scandale lié à un espionnage à grande écoute. Il y avait eu l'échelon en 88. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que tout le monde est en train de tomber des nues pile maintenant ? Je pense que la raison principale, c'est d'éviter de se regarder, de regarder la poutre qu'on a dans l'œil, nous, Français, et d'accuser les Américains. Parce qu'on fait exactement la même chose. On a les mêmes programmes de surveillance qui consistent pour l'essentiel à poser des écoutes sur les câbles transatlantiques. Et en ce qui concerne la France, on surveille de façon massive tout le monde arabe et une bonne partie de la côteuse africaine. Donc on feint l'étonnement pour nier notre propre responsabilité. Absolument. Daniel Martin, on n'a pas tout à fait les mêmes programmes. Non mais vous, vous faites l'amour, on n'a pas tout à fait les mêmes programmes, on aimerait bien les avoir à cet échelle-là, c'est ça ? On aimerait bien les avoir. Vous savez, l'espionnage, c'est tout savoir sur tout, tout le temps. C'est la règle des 7 pays. Généralement en temps réel, comme on dit. Alors évidemment que c'est un rêve. Mais toujours est-il que pour anticiper un gouvernement qui se veut responsable, il a besoin d'informations. Quand on arrive dans une négociation en sachant un peu quelle est la position de son partenaire ou de son adversaire, on a quand même un point supplémentaire favorable dans sa poche. Juste sur le fond, est-ce que vous avez été surpris par les révélations des documents de Snowden ? Ou en tout cas par l'ampleur des écoutes ? Par l'ampleur de l'affaire Snowden. Parce qu'effectivement, que quelqu'un puisse trahir à ce point-là et découvrir autant de documents, vous voyez la sous-traitance où ça peut vous mener. Mais par ce qu'on a découvert ? Alors ce qu'on a découvert, je n'ai pas vraiment été surpris parce qu'on savait bien que tout passe par les Américains, que ce sont eux qui sont à la tête de tout ce qui peut toucher Internet, voire les nouvelles technologies. Donc en réalité, ils utilisent l'outil qu'ils ont mis en place. Et donc on n'est pas surpris. Quelle est la mission, pour qu'on comprenne bien, la mission de la NSA ? On peut la résumer cette mission ? Surveiller tout ce qui est de l'ordre des communications électroniques. Et aujourd'hui, tout est de l'ordre des communications électroniques. Donc c'est une très vaste mission. En l'occurrence, non seulement ils surveillent, mais ils enregistrent et ils font sens. Ce qui est autrement plus complexe. Et ils travaillent directement avec les grandes entreprises, Facebook, Microsoft, etc. Qui leur fournissent des données. Ils leur fournissent des données, oui, oui. C'est ça surtout. Ce que l'on a appris en juin avec les révélations de l'affaire Snowden, D'abord, ça a été l'utilisation des données personnelles qui étaient fournies par les gens de l'Internet. Par Facebook, Google, Amazon, etc. À des fins de surveillance, de profilage. Donc, nous, on s'est d'abord alerté... Quand vous dites nous, c'est qui ? Nous, c'est le Parlement européen. C'est alerté de cette utilisation dans les réseaux ouverts au grand public par la NSA. Et il y a eu une saisine de la Commission européenne. Moi, on a demandé... À travers le programme qu'on appelle PRISM. Il y a une enquête qui a été diligentée par le Parlement européen. Et on est un certain nombre à avoir demandé à ce moment-là l'arrêt des négociations avec le traité de libre-échange Union européenne-États-Unis. Le 8 juin, on apprend. Parce que, vous savez, vous avez vu, on apprend les choses au fur et à mesure. On va faire quand même tout le rétro-planning. On est le 21 octobre. On apprend que le Conseil européen a été espionné. On interroge le commissaire Barroso, qui ne répond pas, mais qui surtout ne suspend pas les négociations. Bon, là, cette fois-ci, on apprend que c'est des écoutes téléphoniques ou de SMS. Mais c'était... Alors, ce soir, les ambassades... Voilà. Enfin, personne ne tombe des nus, non ? Mais c'est la première mission. Mais bien sûr. Quand vous êtes dans un pays, c'est quoi ? Vous avez des représentants des autres pays sur votre territoire, par exemple. Vous écoutez les ambassades. Ça, c'est toujours fait. En 1914, il y avait déjà ces plus vieux métiers du monde. Mais pas uniquement les ambassades, l'Elysée, Matignon. C'est que Jean-Marc Ayrault a demandé à ses ministres d'avoir des téléphones cryptés à partir du matin. Et ça, ça remonte pas à l'Elysée. Mais ça fait 25 ans que j'étais à l'Elysée, on en demandait déjà. Les ambassades dans des salles cloisonnées à l'abri de... Alors, avant de venir à l'espionnage ciblé, les ambassades, il y a d'abord toute la masse d'informations qui est collectée par la NSA. Alors, ils se sont expliqués cet été. Et la NSA dit, en gros, qu'elle intercepte 1,6% des données qui s'échangent quotidiennement sur Internet. Et qu'en gros, elle en analyse un chiffre très, très, très réduit. Elle ne dit pas 10%, elle dit 0,025%. Et que celles qui sont vraiment décryptées, c'est 0,0004%. Donc, au fond, on a du mal à comprendre comment ils font pour repérer les bonnes informations, des mauvaises informations. Je vous propose d'écouter un extrait d'un documentaire qui s'appelait Une contre-histoire de l'Internet. Et le chercheur interrogé, John Perry Barlow, lui, disait qu'en gros, il n'y avait pas trop de soucis à se faire. Je vous propose de l'écouter. Je connais bien la NSA, de l'intérieur. Et je peux vous dire que leur despotisme est amoindri par leur incompétence. Ils peuvent enregistrer tout Internet, mais ils n'ont aucune idée de quoi faire de ces données. Il dit vrai, John Perry Barlow, ils sont incompétents à la NSA ? Non, en fait, il faut quand même être raisonnable, si vous voulez. On a quand même des gens qui sont intelligents. Ils ont mis au point un certain nombre d'outils. Ils peuvent passer à côté, comme tout le monde, parce que c'est quand même le facteur humain qui est le plus important. Et un cerveau américain n'est pas plus idiot qu'un cerveau français. Oui, mais quand il y en a 100 000 au lieu de 10 000 en face, c'est la différence ? Mais ils ont mis le paquet. Nous, jamais un gouvernement en France ne s'est intéressé réellement aux problèmes de renseignement. Donc on a le renseignement qu'on mérite. Ça, c'est fondamentalement faux. Nicolas Sarkozy a installé, non seulement en France, d'énormes systèmes de surveillance de l'Internet, mais il en a aussi installé chez ses amis, comme Muammar Gaddafi, la Libye de Ben Ali, Mohamed V, la Tunisie, le Maroc. Mais non seulement il y a une espèce de constellation de systèmes de surveillance qui a été fourni clé en main à des dictatures étrangères et qui leur permettent aujourd'hui d'oppresser leur opposition politique, mais ces systèmes fonctionnent de façon tout à fait en pleine synergie avec les systèmes de surveillance de la population française mis en place en France. La NSA est celle qui a conseillé pour les systèmes de sécurité du Parlement européen et du Conseil. Histoire de leur facilité de travail. L'argument numéro un, c'est évidemment la lutte contre le terrorisme qui permettrait un peu tout et n'importe quoi, puisque tout n'est pas forcément très contrôlé, même aux États-Unis. Je vous propose d'écouter ce qu'en disait Barack Obama au mois de juin quand il était amené à s'expliquer. Personne n'écoute vos appels téléphoniques. Il ne s'agit pas de cela avec ce programme, mais je pense qu'il est important de comprendre qu'on ne peut pas avoir 100% de sécurité avec dans le même temps 100% de vie privée et aucun inconvénient. Est-ce que ça a été aussi efficace qu'on le dit ? Est-ce que ça a permis de déjouer autant d'attentats terroristes sur l'Asie américaine ? Deux attentats, déjoués. Deux attentats parce que les chiffres, ils disent 54. Oui, ils ont commencé à lire 54. Au final, ils ont convenu que... Non, deux. Vous voulez dire quoi ? Depuis 2001, c'est ça ? Depuis 2001, je crois bien, oui. Non, mais attendez. Daniel Martin. Il n'est totalement, j'allais dire, incohérent de penser que depuis 2001, il n'y a eu que deux attentats de déjoués. Grâce aux écoutes. Non, mais attendez. Alors, Daniel Martin, donnez-nous votre... Les écoutes, ça fait partie d'un mur avec une brique. C'est une brique dans le mur. À côté, il y a le facteur humain, il y a un certain nombre de choses. Mais ces écoutes, elles sont de l'État. Et l'État n'est pas un ennemi pour un citoyen. C'est bien ce qu'il faut dire. Ça se discute. Ça se discute, mais enfin, moi, je défends cette position. En France, on est toujours en train de vouloir rechercher l'aide de l'État. Mais pas dans ce domaine-là. Bon, moi, ce qui m'inquiète, c'est si mon concurrent peut récupérer une information que je ne veux pas lui donner. Mais l'État, avec des gens qui sont payés pour ça, qui sont habilités à ça, et qui sont muets comme une tombe, c'est pas ça qui m'inquiète le plus. Il y a bien d'autres problèmes. Rien capable d'empêcher vos concurrents de récupérer les données. Les écoutes de la NSA, elles prouvent de façon magistrale. François Castex, sur cette question des droits des citoyens, des droits des libertés individuelles, par rapport au fait de pouvoir être protégé. D'abord, que l'on soit clair, tout ce qui est sécurité du territoire, donc espionnage, n'est pas la compétence de l'Union européenne. C'est la compétence des États membres. Donc, la législation qu'on est en train de travailler ne touchera pas à ce secteur-là. Nous, ce sur quoi nous travaillons, c'est l'utilisation des données personnelles des citoyens qui peuvent être transférées par des entreprises de l'Internet à des États. Soit à des États tiers, soit à l'État ou au service de police ou de surveillance du territoire de l'Union européenne. Sans qu'un internaute soit forcément au courant, sans qu'il ait donné son accord. Alors, il y a des procédures qui sont proposées dans cette directive. Mais il n'est jamais au courant, il n'a jamais donné son accord. Non, mais il y a des procédures qui doivent être respectées, notamment le contrôle des autorités de contrôle, comme la CNIL. Les CNIL qui vont être amenés à coopérer au niveau européen, maintenant, de manière à ce qu'ils aient une coordination efficace des demandes d'autorisation. D'accord. Fabrice Pellebouin, sur ces questions, oui, ce renforcement des contrôles, est-ce que la CNIL aura vraiment les outils ad hoc ? Non, je ne pense pas que la CNIL ne pourra pas faire grand-chose pour empêcher cet état de fait. Les États, aujourd'hui, surveillent. Les États-Unis, la Chine et la France sont les champions de la surveillance des populations, de leur population et des populations qui les entourent. Il y a malheureusement, c'est un peu tard pour faire marche arrière, on pourrait difficilement, aujourd'hui, empêcher et la NSA de se dérouler. On n'est pas dans la préhistoire, quand même, notamment en France, sur la protection de la vie privée, les lois informatiques et liberté, et on est dans un état de droit. Pas plus tard qu'aujourd'hui, vous avez un texte proposé par Arnaud Montebourg qui propose de détendre la possibilité pour la douane, de faire des perquisitions et de surveiller tout le trafic de colis postaux. Et la CNIL, pour l'instant, ne s'en mêle pas. Alors, Nadia... Ça, c'est autre chose que c'est le contrôle frontière. Alors, François-Casté, on va juste revenir sur la manière dont différents pays réagissent à cette question de la surveillance. Et notamment l'Allemagne. Et notamment l'Allemagne, nos amis allemands. On a l'impression que François Hollande a réagi un petit peu tard. Il appelait Barack Obama hier, mais pendant tout l'été, on l'a assez peu entendu. Alors que l'Allemagne, précisément, c'est le premier pays visé par ses écoutes. Et en juin dernier, ces révélations, les révélations d'Edward Snowden, elles avaient jetées des milliers de personnes dans la rue. C'est le seul endroit où on a vu ça qui réclamait des mesures concrètes. Pendant la campagne électorale. Pendant la campagne électorale, elle a été interrogée quasiment systématiquement sur ces questions-là. Et ce qui... Alors, c'est pas totalement nouveau. Avant ça, l'Allemagne avait réussi un exploit. C'est de gagner un procès contre Google pour violation des données personnelles. Ça concernait Google Street View. Donc, c'est un système qui filme les habitations et les rues. Et Google avait enregistré des données appartenant à ses habitants sans leur demander la permission. Ils avaient donc gagné ce procès. Ça n'arrive quasiment jamais. Alors, ça doit probablement un peu tenir à l'histoire du pays, évidemment. Mais comment est-ce que vous expliquez que d'un côté, l'Allemagne soit aussi ferme et qu'en France, on ait réagi aussi malement ? Il y a une dimension culturelle très importante sur les dérives qu'on peut avoir avec des données personnelles. En 39-45, il faut savoir qu'IBM a informatisé la Shoah. La Shoah qui consistait à déplacer des millions de personnes à travers l'Europe. n'aurait jamais pu avoir lieu sans une informatisation massive, à l'époque avec la mécanographie. Et ça, c'est IBM qui l'a fait pour le régime. Et c'est pour ça que c'est un sujet sensible et que la population est sensibilisée depuis longtemps. Absolument. L'Allemagne a regardé son histoire en face, a regardé cette histoire en particulier en face, et se rend bien compte que trafiquer des données personnelles, ça peut avoir des conséquences très lourdes. Pendant la même période, les Allemands, une fois arrivés à Paris, ont trouvé Bulle. Bulle qui aujourd'hui est à Messis et est l'un des plus grands fournisseurs de systèmes de surveillance dans le monde. Et Bulle s'est vu confier par l'administration de Vichy la constitution du fichier juif. Et ça, cette histoire, la France ne l'a pas regardée en face. Ça explique vraiment une profonde différence culturelle. Il y a des différences historiques et culturelles que vous venez de rappeler. Puis après, il y a même le passé, l'Astasie et le passé de la Manne-de-Leste. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des pudeurs hypocrites de la part de la France ? Parce qu'en gros, la France n'est pas un enfant de cœur et fait exactement pareil. Elle écoute, je vous propose de regarder une carte. C'était les révélations du canard enchaîné à la fin de l'été dernier sur les 20 sites d'écoute français. Et on apprenait dans ses enquêtes, notamment celle du canard, que la DGSE pouvait stocker sans limite de temps et sans contrôle toutes les données qu'elle interceptait. Et ça, c'est la carte de France des sites d'écoute. Daniel Martin, est-ce que vous pouvez nous dire que la France, puisque vous êtes un ancien de la DST et du contre-espionnage, n'a jamais écouté d'ambassade étrangère sur son site ? Mais pas du tout. Mais attendez-moi, si je vous disais ça, ce serait une faute professionnelle. Donc la France a écouté toutes les ambassades ? Non, pas toutes les ambassades. Attendez, les ambassades qui pouvaient constituer une cible pour le gouvernement. Les ambassades amis et les ambassades alliés. Ça, je ne pourrais pas vous dire parce que... Pourquoi vous ne pouvez pas nous le dire ? Parce que je ne sais pas. Moi, je n'étais pas dans ces services-là. J'ai conçu le système informatique de la DST. Mais ça vous paraît logique qu'on ait écouté celle des États-Unis, celle de l'Allemagne ? Non, non, non. Ah bon ? Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, lorsque j'étais là-bas, on avait des ennemis. C'est-à-dire que c'était facile. C'était avant la jute du mur. Là, c'était très facile. Après, ça devient indiscutable. Mais si vous voulez, nos amis sont devenus des concurrents féroces. Et on le voit bien avec les Américains, tous les coups sont permis. La guerre s'est déplacée, c'est une guerre économique aujourd'hui. Quand vous avez un glaive en face de vous, il faut un bouclier pour essayer d'y riposter. Et puis, ça a une valeur marchande. Les données personnelles ont une valeur marchande. On appelle ça le nouveau pétrole. Voilà, l'étude de Boston Consulting évalue à 300 milliards d'euros minimum aujourd'hui. 1 000 milliards d'euros dans 10 ans. La valeur de ce que représentent les données des citoyens, les datas. Et donc, ça, ce n'est pas uniquement à des fins de surveillance des citoyens, de protection de sécurité du territoire. Ça a des fins commerciales. Je ne suis pas d'accord avec vous sur la protection des données individuelles. Et c'est là-dessus que nous, nous légiférons. On va revenir sur les affaires économiques. Puisque maintenant, nous le savons, vous l'avez confirmé, la France a ses espions, ses contre-espions qui espionnaient tout ce qu'il fallait, y compris les ambassades. Mais retour sur un moment clé dans la réorientation de leur mission qui avait été dessinée en 1981 par François Mitterrand. Vous vous en souvenez ? Avec Marion et ses marionnettes. C'est le rétroviseur de Bruno Godenzi. France, 1981. Pierre Marion est nommé à la tête du contre-espionnage par François Mitterrand. Il décide d'un changement radical. Réorienter les services français du renseignement militaire vers l'espionnage économique, y compris dans des pays amis. Pierre Marion explique la nouvelle impulsion qu'il impartit en ces termes. En matière d'économie, nous sommes des concurrents, pas des alliés. Il est donc logique que l'Amérique, qui dispose des informations techniques les plus avancées, soit l'objet de l'attention toute particulière de nos services de renseignement. Ces changements ne passent pas inaperçus. En 1993, la CIA publie une liste de dizaines de compagnies américaines qui seraient ciblées par les espions français. Aussitôt, les avionneurs Ugarcraft et Pratt Whitney annulent leur stand sur le salon aéronautique du Bourget. D'autres sociétés le quittent précipitamment. Sur l'espionnage économique, on dit, oui, mais guerre économique, donc à la guerre comme à la guerre. J'allais dire, tous les coups sont permis, il ne faut pas se faire prendre. C'est ça. On s'est fait prendre. Mais c'est comme ça. Attendez, on a pris des Américains, on a évacué des ambassadeurs, rappelez-vous Pasqua, quand il a fait renvoyer des Américains, comme les Russes et comme les autres. Donc chacun joue pour soi dans cette partie-là. Je ne parle pas des données individuelles, je parle des problèmes économiques. Et aujourd'hui, la guerre économique et le terrorisme sont les deux enjeux majeurs. Comment ça se répartit, à votre avis ? Fabrice Pellebois. Non, non, il n'y a pas que ces enjeux-là. Il y a aussi un enjeu, pour ce qui est de la surveillance, un enjeu critique pour la France, qui est d'aider les dictatures amies de la France. Ça a été le cas avec Muammar Kadhafi. Ça ne leur a pas réussi. Ça ne leur a pas réussi. C'est le cas en ce moment avec Mohamed VI au Maroc, qui est en train, à l'heure où nous parlons, de censurer des sites comme la Com ou reflet.info, de façon à ce que les citoyens marocains ne puissent pas s'informer. Avec l'aide de l'enfance, est-ce que vous vous fournerez ? Avec l'aide de la France, avec l'aide de matériel bull à M6. Avec des systèmes qu'on leur a donnés ? Avec des systèmes qu'on leur a fournis et qu'on leur a installés. Vendus, vendus, oui, plutôt. Oui, mais que des sociétés dans lesquelles l'État français est actionnaire leur a fourni. Donc, ce n'est pas une société privée dans un coin qui fait du business avec l'État marocain. C'est clairement l'État à État. Et on fait ça avec l'essentiel de la côte ouest-africaine et une large partie du monde arabe. Donc, Fabrice Telbois, si on vous suit bien, on est dans un vaste jeu de dupes, avec des protestations officielles de Laurent Fabius d'un côté, de François Hollande de l'autre, alors que tout le monde, au fond, est dans une sorte d'entente cynique et dans l'acceptation d'une réalité. Mais Marie, je n'irai pas jusque-là, parce que dans l'affirmation, enfin la demande qu'a fait François Hollande sur le règlement en matière de protection des données personnelles, là, il va entrer dans un bras de fer. Non, je parle de la condamnation officielle, de l'activité de la NSE. Mais enfin bon, vous avez vu qu'il y a un effet de l'un sur l'autre. Il y a eu un effet NSA, un effet prisme, sur la problématique des données personnelles. Alors que peut-être que ça n'a pas complètement des liens entre les finalités, les objectifs de protection du territoire, de sécurité du territoire, et des finalités commerciales ? D'État à État, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme mesure de rétorsion aujourd'hui, à partir du moment où tout est connecté, tout est interconnecté ? D'arrêter les négociations avec les... On est en train de négocier des accords commerciaux avec les États-Unis. L'Europe a un moyen très simple, c'est d'arrêter ces négociations et de les suspendre à une explication... Je vais vous poser une question de Béossien, mais quand est-ce qu'on aura la preuve que les Américains cessent de nous écouter ? Jamais. Car ils ne cessent jamais. Donc vous avez apporté la réponse. Même s'ils cessaient, on pourrait croire encore qu'ils le font, même s'ils ne le faisaient pas. C'est absurde. Je vous demande d'accueillir avec l'euphorie et la révérence qui s'impose Juan Gomez, notre homme du monde. Bonsoir Juan, Ola Ketal, qui vient évoquer une situation particulière. La Russie. Oui, je vous emmène la Russie, le pays, vous le savez, a accordé l'asile à... Sochi. Voilà, mais je vous emmène à Sochi dans un instant, juste pour planter le décor. Quand même, la particularité de la Russie, c'est d'avoir accordé l'asile tout de même à Edward Snowden, l'homme par qui le scandale de la NSA a éclaté. Alors, curieusement, ce pays a les mêmes pratiques que les Etats-Unis. Sochi s'apprête à accueillir très prochainement les Jeux Olympiques d'hiver. Et à quatre mois du coup d'envoi des compétitions, le quotidien britannique The Guardian a révélé que la Russie pourra surveiller toutes les communications. Alors, mes confrères affirment eux-mêmes que les athlètes et les spectateurs seront confrontés à l'un des systèmes d'espionnage les plus intrusifs de l'histoire des Jeux Olympiques. Autrement dit, même la Chine, qui est quand même habituée à la censure, n'a pas fait mieux en 2008. Alors, que dit cette enquête ? Eh bien, on apprend que le FSB, donc la principale agence des services secrets russe, a mis en place un dispositif capable d'intercepter les communications téléphoniques, les SMS, les échanges Internet. Mieux encore, ce système permettra de détecter l'utilisation de mots sensibles qui pourraient apparaître dans les courriers électroniques et même sur les réseaux sociaux. Alors, les Américains ont leur propre système, on en parlait tout à l'heure, Prism. Les Russes ont également leur système d'égoutte. Il est baptisé SORM. Il a d'ailleurs été renforcé à Sochi dans la perspective des Jeux Olympiques. Et la loi russe, alors là, c'est la particularité tout de même de la Russie, c'est que la loi russe oblige les opérateurs téléphoniques et les fournisseurs d'Internet à installer des petits boîtiers espions, des boîtiers SORM dans les infrastructures, autrement dit, à tout moment. À l'insu des consommateurs. À l'insu des consommateurs. C'est pas légal, mais on a la même chose. On a la même chose en France. Oui, il y a un programme par exemple qui s'appelle Matrice qui consiste à installer du Deep Packet Inspection, une même technologie que ce qu'on a installé chez Kadhafi et qui se passe chez Orange. Alors, en tout cas, évidemment, après la révélation, les révélations du Guardian, les services secrets russes ont réagi. Ils nous assurent qu'aucune mesure excessive ne sera prise. Et on apprend que la Russie, écoutez bien, vous allez voir, nous promet des Jeux Olympiques moins surveillés que ceux de l'année dernière à Londres. Dans les sites olympiques, les lieux publics, les rues, il y avait des caméras de surveillance partout à Londres. Il y avait même des informations sur la présence de caméras dans les toilettes. Nous ne prendrons bien sûr pas de telles mesures. Voilà, nous voilà rassurés, pas de caméras dans les toilettes à Sochi pendant les JO. En tout cas, les Etats-Unis ont demandé à leurs ressortissants et notamment aux hommes d'affaires qui se rendront à Sochi d'être extrêmement vigilants. Ils leur demandent notamment de ne pas communiquer des informations commerciales, évidemment confidentielles, et surtout de retirer, alors ça j'ai appris ça, de retirer la batterie de leur téléphone, même s'ils ne s'en servent pas. RSF, reporter Sans Frontières, a également réagi. RSF a mis en garde déjà tous les journalistes qui seront sur place à Sochi. Et RSF met à la disposition de tous nos confrères un kit de survie numérique pour apprendre justement à contourner la surveillance en ligne. On n'aurait pas le progrès. Daniel Martin, quand la Russie ou même la Chine donnent des leçons de respect des libertés individuelles aux Etats-Unis, ça vous fait doucement rigoler ? Oui, ça me fait rire parce que ce sont des experts dans le domaine, comme la Chine d'ailleurs, mais j'allais dire, attendez, ils ont annoncé la couleur, ils l'ont dit, ça se sait. Donc, face à un adversaire qui vous dit, je vais vous attaquer de telle ou telle manière, il faut peut-être réagir aussi. Il faut prendre les mesures qui s'imposent. Et réagir et prendre les mesures qui s'imposent, c'est faire la même chose au mieux ? Non, c'est mettre le billet en place. Parce qu'attaquer, c'est une chose, mais se protéger, c'est autre chose. Vous avez annoncé tout à l'heure qu'effectivement, ne laissez pas votre micro-ordinateur traîner. On met des micro-espions à l'intérieur des puces, à l'intérieur de vos ordinateurs. Ne prenez pas vos ordinateurs. Un cas précis, en Corée du Sud, quand vous allez chez Samsung et que vous avez votre téléphone, votre téléphone, on ne vous le confisque à l'entrée. Vous n'avez pas la possibilité de prendre quoi que ce soit. Voilà des gens qui font de la prévention. Parce que anticiper, c'est aussi faire de la prévention. Fabrice Eppelboin, pour terminer et pour aller dans l'hypothèse de scénarios possibles pour les 10, 20, 30 dernières années, on va vers quel type de futur ? Quelqu'un sur Slate.fr a évoqué un scénario panoptique où tout le monde va finir par espionner absolument tout le monde. Est-ce que ça va être ça ? Ou est-ce que ça va être quelque chose de plus kafkaïen où l'État espionne nos vies privées et il n'y a absolument plus aucune liberté et aucune démocratie ? Les deux, mon général. Les deux ? On est dedans ? On est déjà dans une société panoptique. Oui, on est déjà dans une société panoptique. Ce qui nous permet pour l'instant d'y vivre relativement confortablement, c'est qu'on n'est pas encore à une rupture définitive entre les gouvernances et les populations. Pour l'instant, c'est très tendu, très très tendu et ça va aller de plus en plus vers une rupture, mais on n'est pas encore sur des gouvernances dont la mission principale est d'assurer leur perpétuation. Les lanceurs d'alerte sont cruciaux ? Les lanceurs d'alerte sont cruciaux. Le modèle générique à la Wikileaks est lancé. Ça a été reproduit pour les offshore leaks. C'est reproduit par le personnel. Il y en aura plein d'autres derrière. Et c'est comme ça aujourd'hui qu'on a l'information. Ce sera le mot de la fin. Ils sont sévères mais justes. Tous les soirs, les forcenés de Désintox passent au radar. Les affirmations farfelues du personnel politique. Ce soir, un petit clin d'œil aux espions. Pas à vous, mais à John le Carré, donc. Et à Smiley, son héros immortel, à la ville de Smiley, Londres, dont le maire Boris Johnson a été flashé en plein accès chevelu de mégalomanie sécuritaire. Regardez. Flashé par Désintox aujourd'hui, le maire de Londres, Boris Johnson. Londres est devenu aujourd'hui la ville globale la plus sûre du monde. Il n'y aurait donc pas de très grande ville plus sûre au monde que Londres. Toujours à l'affût d'une bonne blague, Boris Johnson manie visiblement aussi bien l'intox que l'humour. Les comparaisons internationales sur la sécurité sont toujours difficiles à faire car chaque pays a ses propres critères pour la mesurer. Néanmoins, l'ONU publie une étude qui fait référence et qui se propose de recenser le taux d'homicide par habitant dans les plus grandes villes du monde afin de pouvoir établir des comparaisons internationales. C'est sur cette étude que Boris Johnson s'appuie car elle montre effectivement que la criminalité a fortement baissé à Londres ces dernières années sous l'impulsion des maires successifs. En 2003, il y avait ainsi 2,9 meurtres pour 100 000 habitants dans la capitale britannique. Un ratio qui est tombé à 1,6 en 2009 selon les derniers chiffres disponibles. Mais cela ne fait pas de Londres la ville globale la plus sûre au monde pour autant. Si ce ratio de meurtres pour 100 000 habitants est aujourd'hui plus élevé dans les villes comme Bruxelles ou New York, il est identique à Paris. Et surtout, il est bien plus bas à Berlin, à Madrid ou à Tokyo. Si Boris Johnson a donc raison de se féliciter de la baisse de la criminalité dans sa ville, il la met bien trop vite au premier rang mondial. Merci mes amis, merci à tous les trois. 28 minutes est terminée à la télévision. Vous pouvez bien sûr revoir l'émission en replay enrichie sur le site internet d'Arte slash 28 minutes à suivre Le Calvaire et la Réconciliation, un documentaire sur les abus sexuels dans l'Église catholique, suivi des deux premiers épisodes de juifs et musulmans si loin, si proches. A demain, 20h05, avec un face-à-face Alain Finkielkraut et Pierre Nora sur l'identité française. Tchussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501